Jennifer Rondo taxe Emma l'Ouest de désespérée. Mais pourquoi? On va le découvrir dans cette vidéo. Abonne-toi, active ta cloche de notification et c'est parti pour une pépée news. Emma l'Ouest n'est plus à présenter. C'est une actrice influenceuse et femme d'affaires ivoirienne mais elle est surtout connue partout dans l'Afrique subsaharienne. Concernant Jennifer Rondo, c'est une ex-mise d'abord 2013. Venons-en aux fins. En fait, la semaine dernière, Emma l'Ouest a lancé un direct sur sa page Facebook et dans ce direct, elle a réitéré qu'elle n'était pas pressée de se marier, que pour l'instant, elle voulait d'abord avoir une bonne stabilité financière afin qu'un homme ne puisse pas lui monter sur le nez. Elle ne l'a pas dit en ces mots, mais bon, moi je ne fais qu'interpréter. Certaines personnes l'ont donné raison et d'autres par contre l'ont fustigée et parmi ces personnes figure Jennifer Rondo du Gabon. Elle a donc réagi en disant ce qui suit. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo de la dénommée Emma Luz qui déclare qu'être une femme indépendante est meilleur qu'être mariée. Je ne partage pas cet avis et je la trouve très inappropriée, surtout venant d'une dite influenceuse qui a bientôt 40 ans. Être une femme indépendante est bien, mais c'est encore mieux de l'être avec un homme à ses côtés. Ce n'est pas normal d'encourager les jeunes filles à se focaliser sur l'argent alors que celui-ci ne fait pas le bonheur. Sinon, le taux de suicide ne serait pas plus élevé chez les riches. Une femme a besoin d'un homme à ses côtés et vice-versa. Le discours selon lequel la femme n'aurait pas besoin d'homme tant qu'elle a de l'argent est le plus souvent employée par celles qui pensent tout avoir sauf un homme à elle ou qui se sent endurci à cause des multiples déceptions amoureuses. Dans tous les cas, elles espèrent toujours trouver l'homme de leur vie. Sauf qu'avec l'âge, ça devient difficile. Il n'y a qu'à avoir la majorité des dites influenceuses. C'est pourquoi je pense qu'au-delà des moyens qu'une femme peut avoir, il est plus judicieux pour elle de se marier et de fonder une famille tout en aspirant à l'indépendance financière. Signé Jennifer Ondo Mouchita Je sais que vous n'avez pas demandé mon avis, mais je vais me permettre de vous le donner. Je pense que Emma Loest n'est pas un bébé, c'est une grande femme et donc elle est libre de faire les choix qui lui semblent bons pour sa vie ou pour son avenir. C'est assez difficile à accepter, mais ce n'est pas toutes les femmes africaines qui aspirent au mariage. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, d'activer votre cloche de notification pour ne pas rater notre prochain PPL News.